Bien, écoutez, Mesdames et Messieurs, merci en tous les cas pour cet exposé effectivement très complet. Comme l'a dit le Président tout à l'heure, je pense qu'effectivement qu'on touche aujourd'hui une question sensible par rapport à notre dossier lactaliste. Il est trop tôt, bien évidemment, pour tirer des conclusions, ni même pour avoir des certitudes, mais on commence à avoir quelques convictions. En tous les cas, en ce qui me concerne, et effectivement, le rôle des laboratoires est tout à fait, comment dire, important, stratégique dans le dossier, dans l'enquête qui nous amène, puisque nous sommes bien dans une commission d'enquête. J'ai été administrateur d'un laboratoire public, d'un JIP, un LabOCEA en Bretagne. Donc, vous voyez, j'ai bien connu l'histoire, le regroupement des laboratoires départementaux et le regroupement en laboratoire plus régional. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, pour leur donner une dimension plus compétitive. J'ai d'ailleurs demandé au Président qui a accepté d'auditionner. Nous le ferons la semaine prochaine, le Président de l'Advila, l'association des directeurs de laboratoires publics, parce qu'ils pourront compléter, même si vous avez été très complète aujourd'hui, ils pourront probablement compléter l'ensemble des propos que vous avez tenus aujourd'hui. Donc, c'est d'autant plus intéressant que vous commencez à éboucher des propositions. Bon, on l'a compris, l'État... Parce qu'il faudrait effectivement que les laboratoires publics puissent jouer un rôle plus important et que ce soit eux qui, demain, à mon avis, mais encore une fois, on n'est pas dans les propositions aujourd'hui, mais en tout cas, jouent un rôle plus important dans les contrôles. Vous avez parlé d'ailleurs de faire payer les entreprises, mais sous forme d'amende. Mais pourquoi sous forme d'amende ? Moi, je proposerais au Président, dans les propositions, lorsque ce sera l'heure, pourquoi pas une taxe ou une redevance ? Je pense qu'eux égard à l'enjeu que représentent pour eux, pour ces industries agroalimentaires, parce qu'on l'a vu en termes de coûts qui représentent après la reconquête de l'image auprès du grand public, etc., je pense qu'une taxe ou une redevance... Bien évidemment, on trouve l'assiette de cet acte, de cette redevance, etc., mais en tous les cas, je pense que, comme vous l'avez soulevé, il y a bien une piste là. Deux, trois questions à lesquelles j'aimerais avoir une réponse précise. La première, elle est technique. Pouvez-vous rappeler ici, dans la commission d'enquête, que doit faire un laboratoire lorsqu'il se trouve face à un cas de contrôle positif ? La procédure, en quelques mots, il en informe le donneur d'or, qui est son client, mais quelles sont les autres procédures qu'il doit mener ? En clair, est-ce qu'il doit ? Est-ce qu'il a l'obligation ? S'il trouve un cas de salmonelle, par exemple, ça ou autre chose, qui est relativement banal quand même, est-ce qu'il doit à chaque fois informer les services de l'État, quels qu'ils soient ? Ou est-ce que c'est simplement... Est-ce qu'il doit informer son client ? Est-ce que c'est à son client après d'en informer ? Mais est-ce qu'un laboratoire privé ? Première question. C'est une très bonne question, M. le député, si je peux me permettre. Merci.